Jeff Koons, star de l'art contemporain, connu notamment pour son oeuvre Le Chien Ballon, présente au Mucem 20 de ses oeuvres, dont 19 prêtées par la collection Pinot. L'exposition se déroule en 13 salles, 13 univers qui mêlent ses oeuvres à 350 pièces collection du Mucem. On a proposé à Jeff Koons de jouer, j'allais dire, avec nos collections, mais au sens noble du terme, parce qu'on joue aussi avec l'oeuvre de Jeff Koons, pour créer des associations entre son travail, ses oeuvres iconiques. Vous allez retrouver dans l'exposition des oeuvres célèbres comme ce chœur, ou Le Chien Ballon par exemple, ou Le Homard également. Et à chaque espace, chaque association est fondée sur la rencontre entre une de ces oeuvres et un pan de notre collection pour créer des associations tantôt formelles, tantôt esthétiques, tantôt symboliques, tantôt détournées, tantôt décalées, tantôt sémantiques, pour créer du sens, ou replacer l'oeuvre de Jeff Koons dans un contexte. Donc Jeff a vraiment travaillé avec une grande permissivité pour réexplorer la collection, pour, j'allais dire, la montrer de manière très importante, puisqu'on a plus de 350 objets de nos collections qui sont présentés, et pour permettre une relecture à la fois de nos pièces, mais aussi de son travail. Une exposition dont Jeff Koons est fier, il la qualifie de bijoux, et souligne lors de la présentation à la presse que c'est sans doute l'exposition la plus joyeuse à laquelle il a participé. Il a été vraiment très, très investi sur ce travail. On a travaillé en étroite collaboration avec lui directement, pas avec son studio, mais vraiment avec lui, ce qui fait qu'il avait vraiment été maître de l'ensemble du projet et très à l'écoute de ce qu'on lui proposait. Il n'a pas imposé un point de vue, on a été très libre de faire nos propositions, de les argumenter, pour arriver à l'exposition que nous avons aujourd'hui. Retrouvez ses œuvres au Mucem du 19 mai au 18 octobre. Merci. Merci. Merci.